Je viens de lire l'abstract d'une étude scientifique qui m'a donné envie de réaliser cette vidéo. Cette étude, elle a été conduite par Léonide Rosenblit et Frankel au début des années 2000 et elle consistait à demander à hommes et femmes leur niveau de connaissance sur le système immunitaire, la façon dont ils produisent l'électricité, le système électoral ou encore des moteurs de voiture. Une fois la note donnée, les auteurs, taquin, leur demandent sans crier égard « Ah, très bien, et maintenant, est-ce que tu peux m'expliquer simplement ce système en moins d'une minute ? » Et c'est là que le bas blesse et que les auteurs constatent cette illusion de connaissances. L'étude conclue d'ailleurs que nous tendons à surestimer nos niveaux de compréhension du monde car nos cerveaux sont ainsi câblés qu'ils tendent à combler leurs lacunes avec des généralités ou des vagues hypothèses. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'aucun prospect ne m'a jamais demandé d'expliciter mon métier parce que certainement, ils pensent qu'ils maîtrisent aussi le marketing puisqu'ils sont soumis au quotidien à des injonctions en marketing, qu'ils consomment du contenu sur les médias sociaux et que peut-être eux-mêmes, ils créent, publient des stories. Et peut-être même que certains d'entre eux peuvent penser que ce type d'action peut suffire à, au hasard, assurer l'installation de panneaux photovoltaïques auprès de particuliers touchés par ce type de publication. Donc, je rappelle, si vous avez un business de lead génération, avant de transformer un prospect en client, il faut que ce dernier, au préalable, vous connaisse. On appelle cela la notoriété. Et je n'ai pas peur de répéter que la notoriété, c'est de la répétition, du branding, de l'ADA, du networking, de la communication, du contenu top of funnel, etc. Et j'en profite pour indiquer qu'en 2024, les boîtes dans lesquelles les silos sont très forts entre, d'une part, les commerciaux qui ne cherchent qu'à vendre, les marketeurs qui ne cherchent qu'à générer du lead doucement qualifié et où la communication ne cherche qu'à développer la notoriété, sous-performeront toujours davantage que celle où ces silos sont beaucoup moins étanches et où ces trois corps de métier travaillent main dans la main à faire développer les revenus de l'entreprise. Les plus vieux inscrits à cette newsletter se rappelleront peut-être qu'il y a quelques mois, années, j'avais fait un peu la publicité de ce livre de Ned Silver et il y a cette phrase que j'aime beaucoup où il rappelle qu'une des erreurs les plus critiques et à notre époque de plus en plus commises, vu qu'on cherche à se rassurer en ayant des indicateurs quantitatifs sur tout un tas de dispositifs, et bien cette erreur-là, c'est de considérer les choses difficilement quantifiables comme peu importantes, ce n'est pas aussi simple. Et justement, pour les petites entreprises dont la croissance passe par la lead génération, il faut savoir qu'il existe d'autres indicateurs entre le nombre de ventes générées et le nombre de leads générées qui contribuent à la croissance de l'entreprise. Ces derniers sont certes moins évidents à mesurer, mais si on l'est tout de même, commençons par la notoriété, l'awareness, ça commence forcément par cela, mais si demain vous vous mettez à prospecter tout nu dans la rue, vous allez certes développer votre notoriété, mais cela ne va pas suffire à générer de la considération. Il faut que votre entreprise puisse faire visualiser, identifier ses solutions, ses offres, et que celles-ci soient considérées comme des options disponibles avant même de créer un intérêt sur celles-ci. Et donc cet intérêt doit à son tour se transformer en préférence de marque puisque c'est l'état qui va permettre pour le prospect de situer notre marque en top of mind en première solution par défaut qu'il pensera lorsque le besoin d'acheter une solution pour répondre aux problèmes correspondant à notre offre deviendra trop fort. Ensuite, il ne reste plus qu'à ce prospect à se transformer en client en concrétisant par la signature d'un acte de vente, d'un acte d'achat. Vous l'avez vu, je l'ai volontairement mis d'une autre couleur, car pour le coup, c'est un peu à ce moment-là que le travail du marketing passe un peu la main aux commerciaux. Et c'est également une question de timing. Il se peut que ce ne soit pas le moment parfait pour le prospect d'acheter, mais ce travail que vous avez fait n'est pas vain. C'est pour ça qu'il faut continuer à neurterer ce prospect pour qu'au moment voulu, il passe bien à l'achat avec votre marque. C'est un peu comme les relations sentimentales. Vous avez pu être parfait dans votre jeu de séduction, mais la personne en face n'est peut-être pas prédisposée actuellement à rencontrer une nouvelle personne. Elle peut être en couple, juste séparée. Et il faut avoir conscience que dans la séduction et dans la vente, c'est toujours une danse qui se mène à deux. Et vous devez également vous adapter au tempo de votre interlocuteur, de votre cible. Ce sur quoi également je souhaitais m'attarder, c'est qu'il faut avoir conscience des délais de conversion. Évidemment, si vous vendez des barres de céréales, que le travail marketing va avant tout s'effectuer sur le merchandising de votre produit dans les magasins, le distribuant, puisqu'on n'est pas loin de l'achat impulsif, bien que ce n'est pas forcément ça. Il y a de la distinction entre de la sucrerie et des barres de céréales, évidemment, mais c'est sûr que c'est souvent très fortement corrélé à votre panier moyen. Plus il est faible, plus les personnes seront capables de prendre une décision assez rapide. À l'inverse, il faudra muscler les touch points qu'on va avoir avec notre cible, les points de contact qu'on va avoir avec eux, les diversifier et leur ramener différents éléments attendus si notre panier d'achat est plus élevé. Si vous vendez des matelas, il faut supposer qu'il y ait peu de chances pour qu'entre le surgissement du besoin et le passage à l'action, il n'y ait que quelques minutes. C'est souvent un projet davantage maturé. À ce stade, je voulais une nouvelle fois recommander ce livre. J'indiquerai sa fiche dans la barre de description et je tenais à préciser que je recommande à chaque entrepreneur, il est certes écrit en anglais, mais il a le pouvoir de rendre limpide le chemin à emprunter pour systématiser sa croissance. Et donc, j'ai emprunté ce schéma à l'auteur où, en fait, il va distinguer trois grandes phases dans lesquelles les besoins de compréhension et de contenu à pousser à votre profet va différer. Il y a la phase où il n'est pas conscient de son problème, la phase où il est conscient, et donc, à chaque fois, on est dans une phase dans laquelle il lutte face un souci. Et donc, dans cette phase-là, vous devez savoir dans quel état il se sent, quel est le déclencheur qui va lui faire prendre conscience du problème, comment il se débrouille sans solution, est-ce qu'il utilise déjà une solution obsolète ou aucune solution. Tout cela, c'est des questions auxquelles vous devez avoir la réponse et proposer des types d'actions marketing correspondantes. Ensuite, il faut également avoir en tête qu'on a des niveaux de bassin d'audience qui sont très vite divisés par 10 entre les personnes qui n'ont pas conscience de votre problème, prenons peut-être le surpoids. Certains ne se considèrent pas dans cette phase-là alors qu'objectivement, ils en font partie. Il y en a peut-être que 10 fois moins qui ont conscience d'avoir un problème de surpoids et ressentant le besoin de transformer leur corps. Second gros bloc, on est cette fois-ci dans la partie recherche. On n'a que des personnes qui ont conscience de leur problème. Certains sont en recherche du coup active de solution et d'autres sont encore plus loin. Ils sont dans la comparaison des différentes solutions qui pourraient les aider à résolver ce problème. Et dans cette phase, vous devez comprendre leur niveau d'attente, auprès de qui ils se sont engagés à se transformer, quel est leur état émotionnel, de quelle façon cherchent-ils des solutions, quels sont les moteurs de recherche qu'ils utilisent, les mots de recherche qu'ils utilisent, les éventuels référents auprès desquels ils vont chercher à prendre des informations avant d'arriver in fine dans la partie de la sélection où là, ils vont chercher à tester certainement votre solution. et certains d'entre eux, espérant le plus possible, vont avoir ce « ha-ha moment » avec votre solution et adopter votre solution en tant qu'habitude. Et là encore, vous devez identifier les parties prenantes, identifier quels sont leurs motifs d'anxiété qui les empêchent d'agir, de passer à l'action. Et utile aussi de comprendre ce qui peut générer de l'inertie dans cette phase et les empêcher d'aller au-delà du « ha-ha moment ». Et vous pouvez le constater, tout au long de cet entonnoir de conversion, le nombre de personnes ne cesse de diminuer et votre but, c'est justement d'essayer d'en conserver le plus possible jusqu'à l'adoption de votre solution. Enfin, une bonne stratégie de marketing va vous aider à avoir un script de vente parfaitement approprié à vos différentes cibles. Pour ce faire, ça suppose que vous connaissez en profondeur votre avatar client, vous, avatar client, que vous êtes en capacité de matérialiser le bénéfice concret qu'il sera capable de tirer de votre offre et de comprendre dans quelles sensations il va se sentir une fois qu'il aura résolu le problème pour lequel il a commencé à chercher sa solution. Vous devez également mettre en valeur l'unicité, la singularité de votre solution. Ici, c'est une notion que j'emprunte à l'auteur du livre « Rainmaker » qui convie chaque entrepreneur, c'est peut-être très américain, mais à essayer de réaliser l'exercice de dollariser le bénéfice qu'il apporte à chacun de ses clients. Concrètement, essayez de donner un chiffre qui peut être rapporté au jour, au mois, à l'an, en temps de vie, pour permettre de rendre très concret votre bénéfice produit dans la tête de votre client et qu'il puisse le comparer à tout un tas d'autres options, y compris ne rien faire. Il est également nécessaire d'intégrer des éléments le rassurants de preuves sociales. Ça peut être des avis Google, des avis Amazon. Ça peut être le simple fait d'avoir un humain qui lui présente de façon technique ce que vous allez réaliser. Mais évidemment, là encore, plus que l'achat est engageant, plus ces preuves sociales doivent être présentes aux différentes phases du cycle de conversion client. Alignez le point de vue avec des caractéristiques de votre produit. On était tout à l'heure sur les énergies renouvelables. Eh bien, évidemment, que vous ressentez que votre prospect a des appétences pour les sujets écologiques. Évidemment, c'est votre devoir d'aller lui fournir clé en main des éléments de langage avec lesquels il va pouvoir justifier à posteriori son achat en installant ces panneaux photovoltaïques. J'améliore de 30% mon bilan carbone sur l'année future. Enfin, crée un subtil sentiment d'urgence puisque l'être humain a forcément tendance à procrastiner. Donc, sans être non plus trop pushy comme on peut connaître certaines techniques très années 80 où pour bénéficier de la prime, il faut renvoyer le banc d'accord signé avant 23h59. Non, être cohérent avec votre marque, avec votre branding, mais indiquer néanmoins que chaque offre a une fin et qu'il faut donc saisir ça avant la disparition des stocks, de la promotion, etc. Voilà, c'était une simple petite mise au point pour toutes les personnes qui doivent générer des leads. Ce n'est pas qu'une simple histoire de publicité, c'est histoire d'un tunnel de vente, d'un tunnel marketing à créer et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, aucune question n'est bête. Ciao, ciao, à très vite.